Salut à tous, Loulou pour une nouvelle vidéo pour la chaîne DCS World pour les nuls. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle les kneeboards, les kneeboards qu'on traduit en français par tablette ou planchette. Ce sont en fait, je vais vous montrer ça de suite dans ce cas 50, ce sont en fait les petits bloc-notes que les pilotes s'accrochent au niveau des cuisses, sur lesquelles on peut écrire, on peut avoir des briefings, on peut y noter tout ce qu'on veut en gros. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans DCS World et comment en tirer profit. Alors je vais juste fermer la porte parce que le F15 fait un peu de bruit. Donc voilà, alors les tablettes qu'on a, on ne les a pas forcément en visuel ici sur le corps du pilote, déjà parce que certains appareils n'affichent pas le corps du pilote et d'autres, et ceux qui affichent les corps du pilote n'ont pas forcément les tablettes sur les cuisses qui sont fonctionnelles. Alors là on verra, on est sur le cas 50, c'est le seul module que j'ai où c'est le cas, c'est à dire que celui-là en l'occurrence est interactif. Alors pour afficher vos planchettes, généralement c'est toujours une manip du style CTRL-Droit-K ou Shift-Droit-K, donc là en l'occurrence on le voit, donc là je l'ai affiché en continu. Là c'est votre planchette principale, ensuite vous pouvez naviguer en fait de gauche à droite, alors ça il faut regarder dans les commandes de votre appareil pour reconnaître les touches de navigation, mais en gros voilà, si je me déplace à droite, je me déplace encore, donc là le temps que la carte se charge. Donc là ce qu'on peut s'apercevoir c'est qu'on a 4 cartes qui sont dédiées à notre mission, c'est à dire qu'on voit uniquement Batumi, parce que j'ai mis mon appareil à Batumi et je n'ai pas de Wipont ou de choses comme ça, et une fois que j'ai passé ces 4 cartes, eh bien on se rend compte qu'on a toutes les cartes en fait d'information des aérodromes de DCS et il y en a un certain paquet. Alors je vais faire le tour vite fait, tac, voilà donc il y en a un paquet. Donc comment ça fonctionne au niveau de ces planchettes dans DCS ? On va avoir en fait plusieurs sources d'alimentation de ces tablettes, de ces planchettes. Donc celles que vous voyez à l'écran, ça, ça va être générées par le jeu. C'est à dire que si vous avez mis des Wiponts, on va dire que vous avez fait un plan de route avec des Wiponts en fait, vous allez voir en fait des morceaux de cartes avec vos différents Wiponts pour identifier vos objectifs éventuels ou autres. Donc ça c'est le jeu qui va générer ça. Voilà, autre source de planchette qui peut exister, c'est carrément l'éditeur du module qui peut en générer des customisés, donc là liés à l'avion. Donc c'est le cas du F5, j'essaierai de vous montrer une petite prise de vue du F5, mais effectivement on a une planchette sur le F5 qui est gérée en fait par Bell SimTech, donc directement dans le module. Et ensuite on a là le groupe de cartes qu'on voit, ça c'est des cartes d'aérodrome qui sont à un endroit en fait du jeu, ça c'est on va dire commun à tous les appareils. Je vous montrerai où ça se situe et surtout comment les enlever, parce que ça peut embêter. L'autre source de kneeboard ça peut être dédié à votre appareil, donc là je suis dans le cas A50 et je peux très bien me faire des planchettes qui vont être, que je ne verrai en fait apparaître que lorsque je serai dans le cas A50. Ça, ça peut servir pour les checklists, les choses comme ça. Et ensuite, dernière source que je connais où on peut avoir des planchettes, c'est dans les fichiers mission. Dans les fichiers mission, vous pouvez avoir des fichiers planchettes qui sont dédiés cette fois-ci à la mission. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder sur la chaîne FPV, mais il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de faire les missions de la campagne du Mirage 2000 et en fait il se sert du briefing mais également des planchettes et les planchettes, on le verra, sont vraiment liées à la mission. C'est-à-dire que vous les avez en fait quand vous chargez votre mission, les planchettes apparaissent, sinon vous ne les auriez pas sans la mission. Donc voilà pour les planchettes. Alors oui, pour montrer en fait la spécificité du K-A50, c'est que vous voyez ma planchette qui est sur ma cuisse, et bien elle a bougé. Elle a bougé et si j'utilise les flèches gauche-droite, et bien en fait ça correspond à ce que j'avais en visuel quand j'ai affiché ma planchette. Alors c'est le seul module que je possède qui a ce système en fait de planchettes sur le corps du pilote dynamique. J'ai regardé donc le F5, ce n'est pas le cas. Les appareils FC3, ce n'est pas le cas. Et le Mirage 2000, je n'arrive même pas à afficher le corps du pilote, je crois que pour l'instant ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Donc du coup on n'a pas de planchette. Le P51, j'avoue, je n'ai pas essayé. Donc voilà pour le mode de fonctionnement des planchettes et les différentes sources qui vont alimenter votre panel de planchettes. Je vais vous montrer un petit logiciel qui est ici, qui s'appelle DCS Nibboard Builder. Vous le trouverez, je vous mettrai le lien vers le site internet dans la description. On va se servir de ce petit logiciel en fait pour voir où sont les différentes sources des Nibboard. Si je vais dans View, Nibboard Folder, on peut voir qu'on a Général DCS Word Nibboard, les défauts Nibboard et ensuite on a des Nibboard qui sont dédiés à chaque appareil. Donc les défauts Nibboard, on va regarder déjà les Général. Donc si j'ouvre ça, tac. Donc là on a tout, on va dire que c'est le répertoire qu'il y a au-dessus de tous les appareils. Donc si vous regardez où ça se situe, en fait c'est dans vos parties enregistrées DCS et Nibboard. Si en gros je place des Nibboard en fait dans par exemple le répertoire du K-50, là je verrai en fait la tablette que je vais placer ici en fait ne sera visible que quand je serai dans un K-50. Par exemple, y compris ici sur le Sukhoi 25T, j'en mets un ici. Je ne le verrai que quand je serai dans un Sukhoi 25T. Ça je peux fermer. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a les défauts Nibboard. Alors les défauts Nibboard, ça c'est lié en fait à vos cartes en fait. Donc là on est sur le Caucase. Ça, ça correspond à toutes les cartes en fait d'aérodrome qu'on a vu en fait qui étaient après les 3 ou 4 planchettes générées par l'éditeur de mission. Donc c'est celle-ci en fait qui nous embête un peu parce qu'il y a tous les aérodromes. Donc ça fait beaucoup d'informations. Mais heureusement, Nibboard Builder est assez bien foutu. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de ne pas les voir. Alors pour ce faire, vous allez en fait dans Options, Préférences. Et ici vous allez cocher en fait Keep Nibboard Clear of Default Charts. Donc là en fait, le fait de cocher ça, ça va vous enlever en fait en visuel. Ça va pas vous les supprimer, ne vous inquiétez pas. Mais ça va vous les enlever en visuel de votre Nibboard. Alors, à chaque fois qu'on va dans les préférences, je suis obligé de remettre le lien d'accès de DCS. Ça c'est un peu chiant. Je sais pas si c'est normal ou pas d'ailleurs. Donc vous voyez en fait, le répertoire en question vient de se vider. Alors, question auxquelles je ne sais pas répondre, c'est à la prochaine mise à jour de DCS, est-ce qu'il va me repeupler ce répertoire-là avec les charts ou pas. Et s'il le fait, en fait, ça voudra dire qu'il faudra revenir dans Nibboard Builder et refaire la manipulation de Faire Clear. Bon, après c'est pas non plus le bout du monde, mais c'est quelque chose à savoir. On peut se retrouver du jour au lendemain avec les cartes qui réapparaissent, on comprendrait pas pourquoi. Donc voilà pour les charts. Sur DCS, je vais pouvoir quitter. Éditeur de mission. Voilà, je reviens sur l'éditeur. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'éditeur, on a vu les génériques. On a vu également, ben, celles qui sont dédiées à chaque appareil. Par exemple, le KA50, voilà, je suis dans les parties enregistrées, DCS, Nibboard, KA50. Donc là, si je mets du contenu ici, je le verrai sur le KA50. Dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est dans les fichiers mission. Donc, les fichiers mission. Alors, je vais vous le montrer directement dans une mission. Et, en fait, NibboardBuilder fera la même opération que ce que je vais faire moi. Il n'y aura pas de changement. Enfin, quoi que. On va le faire au travers de NibboardBuilder, ça sera peut-être plus propre. Donc, ce que je vais faire, ici, hop, j'ai un petit fichier texte qui est un ordre de mission standard. Il n'est pas customisé. Ce que je vais faire, ben, je vais en faire un PDF. Ok, donc ça, c'est du texte modifiable. Hop, je l'enregistre en PDF. Je le mets sur mon bureau. Enregistrer. Il faut savoir que les tablettes, en fait, ne peuvent pas lire du PDF directement. Vous allez être obligés de convertir le fichier. Oui, alors, il ne me l'ouvre pas. Oui, je n'ai pas de lecteur de PDF, c'est original. Donc, du coup, NibboardBuilder, lui, il le fait. C'est-à-dire qu'on va lui insérer un PDF. Il va nous générer, en fait, des fichiers images qui vont être lisibles par DCS. Dans les formats de fichiers images qui sont lisibles, je sais qu'on a du PNG et on a du JPEG. On a peut-être d'autres formats, mais je ne les connais pas. Donc, ici, vous allez dans Import PDF HTML, tout simplement. Vous allez chercher votre fichier. Alors, je ne sais pas comment il va ressortir là. Oui, bon, ça ressort bien. Ça va. Tac. On le glisse. Alors, le drag and drop ne fonctionne pas forcément. Bon, ce n'est pas grave. On va faire Add File. Tac. On va aller chercher sur le bureau mon ordre de mission. Ouvrir. Alors, quand on veut l'importer, il nous demande sur quel appareil on veut le faire. Donc, on peut le mettre, je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Étant donné que ça va être sur une mission, on n'a pas forcément besoin de l'affecter à un appareil. On va le mettre dans Général. Group Name, on va mettre, on va l'appeler Mission. Tout simplement. Alors, il nous dit si un groupe existe déjà, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce qu'on voulait créer un nouveau groupe ? Est-ce que vous voulez rajouter au groupe existant les fichiers que vous allez créer ? Ou remplacer le groupe existant, donc l'écraser. Moi, en l'occurrence, le groupe n'existe pas, donc je n'ai pas besoin de remplir quoi que ce soit. Donc là, je fais Begin Import. Donc là, il me dit que tous les fichiers ont été convertis sans problème. Ici, je vais aller dans Create Custom New Board. Et là, en fait, il faut que je sélectionne là où je viens de le générer. Donc, j'étais dans Général des CS Word New Board. Ça, c'est bien. Et on voit qu'il a été mis ici. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais simplement cliquer sur la flèche qui va le positionner à droite, ici. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon point mise. Point mise, il faut savoir que ce sont les extensions des fichiers mission de DCS. Alors, je vais prendre une mission... Alors, hop là, pour vous montrer, pour que vous compreniez bien. Je vais aller dans mes missions. Je vais prendre une mission test, comme ça. Je vais la mettre... Non, je la laisse ici. Tac, je vais simplement, en fait, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'un fichier mission. Donc, on fait un clic droit. Et on ne l'ouvre pas, en fait. On va simplement ouvrir une archive. Alors, pour ouvrir une archive, il vous faut un compresseur-décompresseur. Moi, j'utilise 7-Zip. Vous pouvez très bien le faire avec WinRAR, WinZip, enfin, bon, tous les logiciels qui vont servir à créer des archives. Vous faites ouvrir l'archive. Et dans votre fichier mission, donc là, je suis à l'intérieur de mon fichier mission, on voit qu'on a des répertoires et des fichiers. Donc là, on voit, je n'ai pas encore de planchettes qui ont été créées. Tac. Alors, je vais le fermer. Ici, je vais ouvrir mon fichier mission en question. Donc, on a dit que c'était mission test. Je l'ouvre. Et là, il me dit qu'il a inséré avec succès les planchettes dans la mission sélectionnée. Donc là, je fais OK. Là, je n'ai plus rien à faire. Je vais simplement réouvrir ma mission test. Alors, même chose, clic droit, 7-Zip, ouvrir l'archive. Et là, on peut voir que j'ai un répertoire Niboard qui s'est créé. Donc, si je l'ouvre, je vois que j'ai un sous-répertoire image qui s'est créé. Et si je rouvre encore, je vois que j'ai deux fichiers PNG qui ont été créés. Et si je double-clique dessus, ce sont mes deux pages. Mes deux pages qui ont été créées. Donc, mon briefing en gros. Donc là, ça veut dire que quand je vais charger ce fichier mission, j'aurai, quel que soit l'appareil, ces deux images qui vont apparaître dans mes planchettes. On va faire le test de suite. Donc, je vais fermer ça. Fermer ça aussi. Je vais ouvrir. Donc, mission test, celui-là. Ok. Alors, je ne sais pas du tout ce que j'ai comme appareil. Nouveau groupe de véhicules. Ouais, je n'ai que des véhicules au sol. Ce n'est pas grave. Je vais mettre un appareil, quel qu'il soit. USA. Oui, on a dit ça. Tiens, c'est très bien. Je vais le placer ici. Je vais dire qu'il est sur la piste démarrage à froid. Et qu'il est en joueur. Je lance. Bon, je peux enregistrer, il n'y a pas de souci. Et on va faire départ. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur les planchettes qu'on peut rajouter au fichier mission ? Il y a une légère limitation qui peut être embêtante. C'est-à-dire que les planchettes, en fait, ne vont pas distinguer la coalition. A savoir si c'est la coalition bleue ou la coalition rouge qui va avoir accès à ces tablettes. C'est-à-dire que là, tout le monde va avoir accès à ces tablettes-là. Donc, inutile de vous dire que dans une mission humain contre humain où vous avez des objectifs à détruire, des choses comme ça, qui sont marqués dans vos planchettes, c'est un peu gênant que votre ennemi ait exactement les mêmes informations. Enfin, moi, je trouve ça un peu gênant. Donc, voilà, c'est clairement un système qu'on ne peut pas utiliser dans du multijoueur humain contre humain. On peut l'utiliser dans du multijoueur humain contre IA. On peut l'utiliser en tant que joueur solo. Les campagnes du Mirage 2000 sont des campagnes solo. Donc là, ça fonctionne. Mais voilà, du multijoueur humain contre humain, clairement, ce n'est pas faisable. Et là, dans ce cas-là, il faudra utiliser les fenêtres du briefing. En fait, alors, hop, là, j'active les tablettes. Alors, pour aller gauche, droite, c'est ça. Donc là, on peut voir qu'on a toujours les quatre planchettes générées par l'éditeur. Et voilà. Juste derrière, en fait, on a les planchettes qu'on a créées qui sont contenues, je rappelle, uniquement dans la mission. C'est-à-dire que la 10A, si jamais je relance une autre mission, quelque chose d'autre avec la 10A, je n'aurai pas ces planchettes-là qui vont apparaître, bien sûr. Celles-là, elles sont dédiées à la mission. Donc là, on voit bien que j'ai mes deux pages. Elles sont dans l'ordre, ce dont j'avais un doute. Et on voit également que tous les aérodromes, tous les plans d'aérodromes ont disparu via la petite manip que j'ai fait avec DCS Libor Builder. Et on voit que c'est quand même vachement moins le bazar. Alors, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est dans vos briefings, mettre des annexes à vos briefings, en fait, où vous allez mettre les plans des aérodromes, mais uniquement les aérodromes, en fait, qui vont être concernés par votre mission. L'aérodrome de départ, l'aérodrome d'arrivée, s'il est différent, et les aérodromes de secours, si jamais il y en a. Voilà. Donc, oui, par rapport à ce que je disais sur le fait que les planchettes étaient accessibles à tout le monde en multipayeur humain contre humain, ce que vous pouvez utiliser pour pallier à ce problème-là, c'est carrément directement la fenêtre de briefing. Donc, la fenêtre de briefing, pour l'afficher, c'est Alt-Gauche-B. Et là, en fait, le briefing qui va apparaître dans cette fenêtre-là sera, par contre, là, dédié à votre coalition. C'est-à-dire que les adversaires ne la verront pas, ils verront leur propre briefing. Ce briefing-là, en fait, est à renseigner directement dans l'éditeur de mission. Je vous montrerai à quel endroit. Alors, ce qui est embêtant, c'est que quand vous êtes en multijoueur et que vous affichez cette fenêtre-là, vous ne pouvez pas interagir avec votre cockpit pendant que c'est affiché. Donc, c'est simplement de la consultation d'informations. Il vous faudra ensuite enlever la fenêtre et manipuler vos boutons ou modifier vos réglages radio pour faire ce que vous avez à faire. Donc, c'est un peu moins ergonomique qu'une planchette ou la planchette, en fait, même quand elle est affichée, vous pouvez toujours interagir avec votre tableau de bord et vos radios. Alors là, je suis sur un appareil FC3, donc ce n'est pas nécessaire. Mais voilà, quand vous êtes dans un CA50 ou sur un F5, vous pouvez afficher votre planchette et appuyer sur les boutons en même temps. C'est quand même pas mal. Donc, je n'ai pas vu de sujet sur le forum d'EagleDynamics parlant de ce problème d'accès des planchettes aux deux coalitions en même temps. Je vais peut-être ouvrir un poste là-dessus pour voir quel est leur... Parce que techniquement parlant, je pense quand même que c'est faisable. Il suffit, voilà, on a vu qu'on avait un sous-répertoire images. On peut très bien, voilà, penser qu'on a un sous-répertoire images rouge, enfin images raides et images blue. Et voilà, chaque coalition a ses planchettes propres. Donc voilà pour les différentes sources. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous apprendre d'autre ? Ma foi, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Donc oui, pour l'utilisation de Nibboard Builder, relativement simple, on importe un PDF ou un HTML. Donc addfile, on commence l'import. Une fois qu'on a... Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Nibboard Builder, vous pouvez sélectionner quelques pages d'un document PDF. Par exemple, tout à l'heure, j'ai importé le manuel de vol complet du K-50. J'ai sélectionné uniquement les pages qui correspondaient au démarrage. Et j'en ai créé un Nibboard dédié à ça pour mon K-50. Une fois que vous l'avez importé, vous pouvez le modifier. Alors, on va le faire, on va le faire rapidement. Alors j'espère juste, je vais aller chercher un fichier pas trop gros, parce que celui du K-50 était quand même balaise. Je vais aller chercher un manuel de vol. Le mode, l'aircraft, famine cliff, ils sont assez light, généralement. Dock, on va regarder, voilà, tiens, un petit truc. Su-25 en anglais, voilà, il fait 3 mégas. Ouvrir. Alors, Select Aircraft, là, du coup, vu que c'est dédié à un avion, je peux le mettre là-dedans. Su-25, group name, donc là, je peux l'appeler manual. Tac, je commence l'import. 84 pages, donc oui, ça va aller relativement vite. Alors, c'est juste pour l'exemple. Voilà, donc c'est bon, il a converti. Quand je vais dans Create Custom New Board, ici, si je sélectionne le Su-25, je vais avoir ce que je viens de créer, manuel. Alors là, il est complet. Si je ne veux pas la totalité du manuel, je clique sur Modify. Alors, la fenêtre, c'est ouverte à côté. Et hop, ici, en fait, on a tout notre manuel, en fait. Tac, tout notre manuel, voilà. Alors, généralement, ce qui m'intéresse de garder, c'est les utilisations rapides. Donc, il y a celle-là, celle-là, celle-là est pas mal aussi. Après, là, ici, tout ce qui est là, on s'en fout. Ça, c'est les suppléments. Donc, ce que je fais, je sélectionne toutes les pages que je veux enlever. Alors, vous maintenez CTRL, appuyez, vous sélectionnez vos pages. Comme ça, vous sélectionnez uniquement ce que vous avez besoin. Autre solution qui fonctionne, ça, c'est comme dans Windows, en fait. Vous prenez la première, vous maintenez, pardon, Shift, enfoncé. Vous prenez la dernière, tac, et ça va vous sélectionner votre ensemble de feuilles. Là, vous faites Remove Selected, tac, et ça vous les enlève, tout simplement. Donc là, on voit que les trois qui m'intéressent sont à la fin. Ce que je vais faire, je vais prendre celle qui est juste avant, celle qui m'intéresse. Je vais remonter tout en haut, tac, je maintiens Shift gauche, enfoncé. Je clique sur la première, voilà, je fais Remove Selected, et là, il ne me reste que les trois qui m'intéressent, tout simplement. Et là, il me suffit de faire Save. Voilà, donc là, je peux, alors je pense, non, je ne peux pas le renommer. Je ne peux pas renommer mon groupe. Je ne peux pas renommer mon groupe, ouais, donc c'est dommage. Là, il faut penser à le nommer comme il faut, dès le début, sachant quel résultat on va obtenir. Donc là, j'aurais pu l'appeler Checklist, ou un truc comme ça. Donc, quand je l'ai chargé, il est dans mon 25. Alors, si, ouais, je vais vous montrer où sont stockés, où sont stockés. Donc, Group Folder, ça, ce sont les groupes que Nibboard Builder va se créer et va se stocker. Donc, c'est-à-dire que là, si on regarde mon chemin d'accès, ça, c'est là où j'ai placé, en fait, mon logiciel Nibboard Builder. Donc, lui, en fait, il va se créer, à chaque fois que je crée un groupe, en fait, il va créer un répertoire qui va correspondre, soit à l'avion, soit au général, soit au défaut. Et à l'intérieur, en fait, il va créer tous les manuels et il va toujours les conserver, ceux-là. Je pense que, sauf si je les supprime ici, il va toujours les conserver ici, mais c'est pas pour ça qu'ils seront appliqués dans mon autre fenêtre. Je vais ouvrir mon autre fenêtre pour que ça soit bien parlant. Donc là, je vais dans Nibboard Folder et je vais sur le Sukhoi 25, qui est là. Et là, j'ai rien, forcément. Et donc, là, quand je vais faire la flèche de droite, il va copier les éléments qui sont là, ici, tout simplement. Alors oui, il faut appuyer sur Build Custom Nibboard for SU 25, ça marche mieux. Là, on fait OK. Et voilà, là, il m'a mis mes trois pages, voilà, tout simplement. Il m'a mis mes trois pages, en fait, dans Parties enregistrées, DCS Nibboard et SU 25. Donc là, clairement, si je remplace mon A10 par un Sukhoi 25, Russie, tac, là, Sukhoi 25, Kiki, il est là. Je me mets en joueur, je lance, tac. Là, on va voir, en fait, ce que je viens de créer, mes trois fiches de checklist. Et on verra aussi, du coup, en fait, le briefing qui était coté au temps. C'est ça qui ne va pas, quoi. Encore. Alors, on va attendre que la vue s'initialise. Voilà, alors, Shift droit K. Là, j'affiche donc miniboard, les planchettes, avec les flèches de droite 1. Voilà, alors, sur le Sukhoi 25, super, c'est pas ces flèches-là qui sont utilisées, visiblement. Alors, hop, il me faut regarder, modifier les commandes. Alors oui, pour connaître, justement, en fait, vos commandes, en fait, dans chaque avion, vous avez une catégorie qui s'appelle planchette. Voilà, ici, tac. Et donc, pour aller à la suivante ou précédente... Ah ben si, pourtant, c'est celle-là. Bon, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, ben, en l'occurrence, il ne veut pas y aller. Petit bug. Petit bug. Oh, là, c'est moi qui n'utilise pas les bonnes. Bon, eh bien, écoutez, je vous montrerai ça avec un autre, parce que... Parce que là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner du tout. Bon, quoi qu'il en soit, je peux faire quitter. Je vais essayer sur l'éditeur de mission. Je vais essayer de le mettre sur le A10. On va voir si on peut... Alors, pour... Parce que là, le problème, c'est que A10, je ne vais pas avoir le groupe, forcément. Ce qu'on peut faire, étant donné qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est que l'uniboard group, là, je vais en avoir un pour le A10A. Ce que je peux faire, je peux créer un répertoire qui va s'appeler A10A. Tac, dans mon Sukhoi 25, je peux prendre, manuel, je fais un CTRL-C. Hop, je reviens dans mon A10A. Je fais CTRL-V. Voilà. Alors oui, il faut peut-être que je change d'avion. Voilà, ben là, il s'est mis là. Donc hop, je le mets ici. View, folder, je me mets sur mon A10A. Tac, pour voir. Pour l'instant, il est vide, bien sûr. Là, je build, hop, ok. Et là, ça m'a créé mes trucs. Donc ça, c'est bon. Là, je reviens ici. Je me remets en A10A. On en a dit ça, donc il faut que je me mette en USA. Joueur, ok, tac. J'enregistre, on charge. Alors, peut-être que le blocage venait du... Ouais, non, je pense pas que ça venait du fait des planchettes mission. Ou alors, ça veut dire que ça marche, non ? Alors, voler. Alors, si je fais Shift-K, donc là, j'ai bien mes planchettes. Et là, ça marche. Donc là, je peux bien les changer. Donc là, j'ai toujours mes planchettes générées par la mission. Et là, donc, j'ai bien ma checklist propre à la 10A. Et juste après, j'ai mon briefing. Voilà. Donc, dans l'ordre d'apparition, c'est les planchettes générées par la mission. Ensuite, les planchettes générées par l'éditeur du module. Donc là, on n'a pas le cas, mais sur le F5A, on aurait cette fameuse planchette supplémentaire. Ensuite, on a les planchettes dédiées au module. Et après, les planchettes de la mission. Alors, les planchettes des aérodromes, par contre, je ne sais pas dans quel ordre de priorité elles apparaissent. Ça sera à tester éventuellement. Oui, alors, autre chose que je voulais vous montrer qui peuvent servir avec les planchettes. Alors, ça sert énormément lorsque vous êtes en réalité virtuelle. Alors là, en 2D, enfin en 3D, pas en 2D, mais sans réalité virtuelle, ça peut servir, ça peut quand même servir, il n'y a pas photo. Mais en réalité virtuelle, quand les briefings sont dans les planchettes, c'est juste indispensable. Il faut savoir que généralement, ce qui se passe, c'est qu'avant de commencer une mission, la personne qui a créé la mission, généralement donne le briefing à l'oral. Donc, vous prenez des notes sur un bout de papier, voilà. Sauf que quand vous êtes en réalité virtuelle, le bout de papier, déjà, vous ne l'avez pas écrit parce que vous savez que vous ne pouvez pas le lire après. Donc forcément, vous n'allez pas l'écrire. Donc, c'est là où si le, comment dire, le mission maker, donc le designer de la mission, lui a pensé à faire un briefing propre et, encore mieux, à faire des tablettes, des planchettes avec les briefings, les informations qu'il faut rentrer dans les centrales inertielles, des choses comme ça, ça apporte un vrai plus en immersion. On n'est pas obligé d'enlever son casque. On a les informations de suite. On peut très bien, voilà, alors là, c'est pas inclicquable, mais on imagine qu'on a un plan de vol à rentrer. On a le briefing juste à côté qui nous dit, tiens, vous devez rentrer un waypoint à telle coordonnée. On peut le rentrer en direct, là, tac, à côté. On rentre par les boutons de la centrale et puis c'est fini. C'est vraiment fait pour, j'ai envie de dire. Mais je n'ai pas encore vu beaucoup de missions avec des planchettes faites comme ça. Donc moi, je vais commencer à les faire. Mais c'est vrai que partout où je suis passé, alors je ne suis pas passé à beaucoup d'endroits, mais c'est rare que ces possibilités de planchettes soient exploitées. Tac, je vais la fermer. Celle-là, tac, quittez. Je vais juste vous montrer une dernière chose dans l'éditeur. en fait, quand je vais sur mon avion, je vais faire des points de nav. Tac, tac. Je vais me mettre en joueur, oui. Alors oui, non, ce que je vais faire, hop. Ici, je ne serai pas en démarrage à froid, je vais mettre en point tournant. Voilà, je serai déjà en l'air. Comme ça, je mettrai le pilote automatique et je vous montrerai une chose. Donc, 10 joueurs, tac, départ en mission, c'est bon. Allez, on enregistre, pas de souci, départ. Alors j'espère que je vous aurai montré efficacement l'utilisation de Niborne Builder. Je trouve que c'est un petit logiciel, alors qui est gratuit, il a été développé par quelqu'un de la communauté. Il est relativement simple à utiliser. Alors en ce moment, 2-3 petits bugs sur les dernières versions. Là, je suis repassé sur la 1.7.0.1. La 1.7.0.2 ne fonctionna pas chez moi. J'ai réussi à retrouver une ancienne version. Je trouve que dans l'ensemble, il permet déjà de comprendre et de savoir où sont placés les planchettes par défaut. Alors, hop, volé. Voilà, je vais me mettre en pilote auto. Voilà. Il permet de comprendre comment fonctionnent les planchettes, savoir où elles se situent et il permet vraiment d'en créer rapidement. C'est-à-dire que généralement, un briefing, on le génère en PDF pour le donner à la communauté et une fois que vous avez votre PDF, il vous suffit de le passer dans la moulinette et vous créez vos Nibboard. Donc, vous pouvez très bien créer vos Nibboard que pour vous si vous avez eu le briefing avant la mission collective. Donc ça, il suffit de l'allouer à votre avion à l'avion que vous allez sélectionner pendant la mission. Ou sinon, au mieux encore, c'est de le mettre carrément dans le fichier mission. Dernière chose que je voulais vous montrer, hop, on est ici donc dans notre A10 et donc, on navigue. Ce qu'il est possible de faire quand vous affichez en fait votre planchette. Alors déjà là, on voit, j'ai mon premier wipeout, hop, là, planchette de droite, c'est le deuxième wipeout, le troisième et après, généralement, on a une vue d'ensemble, une vue d'ensemble de tous les wipeout, une vue d'ensemble encore plus éloignée, encore plus éloignée et après, donc, on arrive sur nos fameuses planchettes perso. Ce qu'il est possible de faire, on va se mettre sur la vue globale, c'est de définir où vous êtes sur le kneeboard, enfin, sur la planchette. Alors, pour ce faire, je vais regarder les commandes parce que sur chaque avion, ça peut être différent. Je reviens dans mon menu planchette, et là, on a généralement, voilà, quelque chose qui s'appelle marquer point la position actuelle. Donc là, c'est contrôle droit et la touche K. Je fais OK. Et là, sur ma planchette, si je fais contrôle droit et la touche K, on a un petit chevron. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, là, on a un petit chevron qui s'est marqué. Du coup, vous savez qu'à l'instant où vous avez appuyé sur la touche, vous étiez là. Alors, pourquoi ça peut servir ? Tout simplement, sur des missions vraiment hardcore, l'éditeur de missions peut carrément vous interdire l'accès à la carte F10. Donc cette carte-là. Alors, il peut vous interdire l'accès ou s'il vous donne l'accès, en fait, il peut faire en sorte que vous ne savez pas où vous êtes, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre position. Donc, dans ce genre de cas, il est toujours intéressant d'utiliser cette petite astuce des marqueurs parce que grâce à ça, vous savez où vous vous trouvez. c'est un système qui est un peu plus réaliste que la carte F10. La carte F10, vous savez exactement où vous êtes quand vous voyez votre appareil. Quand vous voyez vos alliés, c'est encore pire, vous avez une connaissance exacte de la situation tactique et ce n'est pas très réaliste. Dans la réalité, les pilotes, ils n'ont pas la carte F10 à disposition. Ils ont plutôt leur planchette avec une centrale inertielle qui leur donne leurs coordonnées. Donc, à l'instant T, s'ils veulent savoir où ils sont, ils regardent les coordonnées de la centrale inertielle, ils la reportent sur leur carte, comme on l'a fait là avec le chevron et ils savent où ils sont. Par rapport à un target ou autre, pour la navigation, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà, donc je peux accélérer un peu le temps. Donc là, je repointe où je suis. Donc là, la mission, je n'ai pas fait gaffe à l'altitude, mais je pense que je vais me planter. Bon bref, c'était pour que vous voyez vraiment le fonctionnement des chevrons. Alors, chose qui est bizarre d'ailleurs, c'est que vos chevrons, en fait, quand vous les mettez, ils ne s'effacent pas. Bon après, ce n'est pas non plus super grave, mais c'est à savoir. Voilà, écoutez, je check vite fait, je pense vous avoir tout dit, les sources, comment les générer, comment les retravailler, les insérer dans les fichiers mission aussi, je vous ai montré. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Ecoutez, si vous avez des questions ou des choses que j'ai oublié de parler, de préciser, ou des choses qui n'ont pas été très claires, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je répondrai dans la mesure de mes capacités. Je vous mettrai le lien vers DCS Nibboard Builder, sur le forum Eagle Dynamics, et également sur le site web, parce que le gars a un petit site web bien sympatoche. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour moi, et puis je vous dis à la prochaine ! Allez, ciao !